Bon, ça fait du bien d'être chez moi, les gars, wow! Alors, je crois que, si tu comptes, le week-end où on a fait notre conférence sur la fête des terminacles, je n'ai pas prêché le dimanche, j'avais fait une prédication le samedi, mais si tu ne comptes pas ce culte-là, comme ma présence, j'étais absent six semaines à filer, jamais fait dans l'histoire de l'église, jamais, jamais. Même pendant la période de vacances, je n'ai jamais fait six semaines d'absence, donc... Alors, la semaine dernière, j'étais à votre égliseur en Irlande, voilà, tous les Irlandais vous disent bonjour. Avant, Catherine et moi, nous étions à Houston, avec l'église, pour ceux qui étaient là au printemps dernier, avec la conférence Tennessee, ils ont fait aussi notre conférence sur l'adoration, bon, on était avec l'église mère à Houston, et puis nous travaillons actuellement pour trouver une date au printemps 2018 pour refaire une conférence ensemble, simple, ça va cartonner si on arrive à trouver une bonne date. Donc, Catherine et moi, on y était, c'était une semaine... Oui, Wendy, Wendy. Elle est derrière avec les enfants, voilà, parce qu'elle a passé trois mois avec cette église, non? Un mois. Ben, c'était entre trois mois et trois semaines. Voilà, un mois avec cette église, elle est rentrée transformée. Donc, on était où avant ça? On était en Bretagne. Ah, on a quelques bretons ici. Allez, on était en Bretagne pour un week-end de jeunes adultes catholiques et c'était la toute première fois qu'ils ont organisé un week-end pour les jeunes adultes et quand ils m'ont invité, j'ai dit, mais je ne suis ni jeune, ni catholique, alors pourquoi vous m'invitez? Ils ont dit, ben, parce qu'on a confiance en vous. Je dis, ben, Seigneur, que je sois digne d'une telle confiance, n'est-ce pas? Et puis, on a passé encore un week-end extraordinaire. Si on n'avait pas tellement de choses à faire aujourd'hui, j'aurais bien voulu vous raconter un petit peu tous ces voyages et tous les biens que Dieu a fait, mais on a une matinée très chargée. Beaucoup de choses attendaient mon retour, donc il faut qu'on y arrive rapidement. Avant Bretagne, on était où, ma chérie? Dans le Jura. On a des jurassiens. On dit jurassiens? C'est comme ça? Comme Jurassic Park? Non, ce n'est pas pareil. Ok, ce n'est pas pareil. Et on a fait un week-end avec un petit réseau d'églises et puis nous servons comme leur, qu'est-ce qu'ils nous appellent? Surveillants. Il n'y a pas de fiches de poste, mais un bon titre, voilà. Mais c'était quand même un week-end absolument extra. Avant ça, c'était une autre fête de tabernacle ici. Et avant ça, j'étais en Israël. Et avant ça, c'était le dernier dimanche dans le jeûne de Daniel. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas prêché un dimanche matin depuis la fin du jeûne de Daniel. Wow! Je ne sais pas si c'est à refaire un mois d'octobre pareil, mais bon, bref. Hallelujah! De retour par la grâce de Dieu et que je suis content d'être dans la maison. Écoutez, on a chanté tout à l'heure quelque chose qui touchait vraiment au cœur de Dieu. Bon, tout ce qu'on a chanté a touché le cœur de Dieu, mais il y avait quelque chose en particulier. là, on a chanté par l'esprit que tous ensemble, pas à pas, tous unis, nous allons atteindre la destinée du Seigneur. Et je voulais juste faire un petit, comment dire, un légère raccordage quand on parle de destinée. Parce que ta destinée est aussi importante que la destinée de l'église locale. Et je pense qu'il faut juste faire une petite distinction entre la destinée de Jésus dans son église et la destinée de l'église locale en Jésus. Il y a quand même une différence entre les deux. Et il ne faut pas trop confondre les deux. Parce que honnêtement, si chacun de vous, si vous n'entrez pas dans votre destinée personnelle, l'église ne pourrait pas atteindre la sienne. Parce que c'est quoi l'église locale ? Si ce n'est pas vous. Hello! Et ça revient vraiment au sens du message, mais le dernier point de mon message. Donc, je vous donne un petit avant-goût et puis on revient à la fin. Mais je voulais juste faire ce petit raccordage. Je pense vraiment que ce qui est vraiment dans le cœur de Jésus, c'est que chacun d'entre nous, on entre à titre personnel pleinement à 100% dans notre destinée, mais sans laisser tomber l'église locale. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas réaliser ta destinée personnelle si tu n'es pas bien accordé avec l'église de Jésus-Christ à travers cette manifestation locale. Tu ne peux pas entrer dans un destinée juste en allant de conférence en conférence, en séminaire en séminaire, et même pour nos internautes en restant chez vous sans vous connecter au corps de Christ. Que vous soyez enrichis et édifiés par la prédication de la parole, mais franchement, si vous n'êtes pas connecté avec vos frères et soeurs en Christ, vous n'allez jamais entrer dans votre destinée. Et je n'entends pas beaucoup d'amens venant de l'Internet. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ephésiens 2, verset 20. Alléluia. Donc, que Dieu me donne grâce. Et tous ces beaux panneaux que vous voyez qui entourent la salle, ce matin, on va finir avec tout ça. Je vais vous expliquer dans quelques instants tout ce que ça signifie. OK? Et d'abord, la parole de Dieu. Ephésiens 2, verset 20 jusqu'à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. J'aimerais juste faire un petit C là. Là. Parce que la parole ne dit pas que vous avez été édifiés sur le fondement des pasteurs et des docteurs. On fait un C là. C là veut dire pause et réfléchis. Voilà. OK. On continue. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice. Bien coordonné. Est-ce que vous pouvez dire à votre bien coordonné? OK. Il parle de qui là? Ben, en gros, il parle de vous. Oh, j'aime bien ça. Regarde la personne à côté de toi et dit à votre bien coordonné. OK. Peut-être que vous venez le dire par la foi et non pas la vue. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Tout le monde dit s'élève. Pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est notre destination. Ça, c'est la destinée. Alléluia. Et le groupe du Louange ne savait pas ce que j'allais utiliser comme mon texte ce matin. Donc. Et le Seigneur savait. C'est le même Seigneur qui a inspiré le groupe qui m'a inspiré. Alléluia. C'est ça la destinée. Vous savez, je crois que le bon berger, c'est vraiment une très bonne église. Merci pour les trois amènes. Mais Dieu veut qu'elle grandisse encore. Amen. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. Elle ne peut pas être parfaite parce que toi, tu es là. Et moi, je suis là. Dis Amen ou là-là. Que la première personne parfaite se lève maintenant et vienne sur le devant. Je te dénoncerai comme un menteur. Voilà. Comment veux-tu trouver une église parfaite lorsque tous ses membres sont imparfaits ? Ça n'a même pas de logique. Hello. C'est la chose la plus idiot qu'on peut imaginer. Que l'église ont quelque part, une église constituée de gens blessés, arrive à ne jamais blesser quelqu'un. Je répète. C'est la folie de penser qu'une église constituée de personnes blessées ne blesse jamais personne. OK. Ne levez pas la main, mais y a-t-il des gens blessés ? Ne levez pas la main. Bien sûr. Au moins la personne à côté de toi, même si toi, tu n'es pas blessé. Donc, ce mot que nous avons lu en Ephésiens 2, s'élève, l'église s'élève, c'est le mot en grec qui veut dire grandir. Cela implique une église en processus. Une église en processus église qui est en voyage, une église qui passe du point A jusqu'au point B et que notre destination soit le point Z. Et où que nous soyons dans ce processus, on n'est pas encore arrivé au point Z. Z, c'est notre message. Je ne prêche pas point B, je prêche point Z. Vous êtes d'accord ? La Bible peint un tableau du point Z, pas le point B. Mais si on est au point A et nous voulons aller jusqu'au point Z, il faut passer par le point B. Et quand on arrive au point B, il faut s'en réjouir qu'on n'est plus au point A, mais gloire à Dieu. On est passé du point A à point B, que Jésus-Christ soit glorifié. mais il y a encore une route à faire. Il y aura toujours des gens qui viennent squatter nos rassemblements et qui vont relever le fait que nous ne sommes pas encore arrivés au point Z. Z. Et comment vous pouvez vous réjouir parce que vous n'êtes pas encore arrivés au point Z ? Oui mais bon, alléluia, on se calme. On se réjouit dans la grâce de Dieu qui nous a fait déplacer du point A à point B. Mais on se rappelle et on a soif de continuer vers le point Z. Mais avant d'y arriver, on va passer par le point C. Parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui saute du point B jusqu'au point Z. Ça n'existe nulle part dans le royaume céleste. Et les gens qui prétendent de faire un court circuit et de sauter du point B jusqu'au point Z, ils se trompent et tombent dans le pire de mon songe et de tromperie démoniaque. Vous êtes encore là ? Ce n'est que mon introduction, je ne prêche pas encore. Mais j'ai six semaines de feu qui s'est accumulé. Alors vous m'excusez si je m'excite un tout petit peu ce matin, ok ? Je sais qu'il y a toujours deux ou trois qui aiment quand je me mets en feu. Je ne sais pas si tout le monde aime ça. Il y a quatre, j'ai entendu une petite voix au fond de la salle. J'aimerais partager avec vous cinq ingrédients pour un bon gâteau, pour avoir une bonne église. Les cinq ingrédients pour que bon berger soit vraiment une bonne église. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Bonne ne veut pas dire grande. Bonne veut dire puissante. Il y a de grandes églises, mes amis, qui ne sont pas puissantes. Excitantes pour les gens, mais pas pour le ciel. Et ce n'est pas ça la destinée de bon berger. La destinée de bon berger n'est pas d'avoir attiré la foule par la bonne musique. Faire du christianisme light, autant de goût, mais moins de calories. Faire des belles invitations, mais jamais vous faire le défi de transformation. De mettre l'importance sur l'acceptation, quel que soit ton état, et on te laisse dans ton état. Ah ben non, ça ce n'est pas notre appel. Notre appel c'est de refléter la gloire et le caractère de Jésus Christ. Chaque membre un disciple et chaque disciple fait des disciples. Amen. On accepte ceux qui sont écraisés par le monde. On accepte ceux qui ont une vie dysfonctionnelle vis-à-vis aux Écritures. Mais je vous promets quelque chose. Ici, vous allez recevoir une guérison. Vous allez recevoir une délivrance. Et vous allez recevoir une transformation. Et dès que vous décidez de rester dans l'état où vous êtes, vous allez voir que le Saint-Esprit, de plus en plus, plus que le temps passe, le Saint-Esprit va te résister de plus en plus. Il va te forcer à ce que tu changes. Sinon, il t'enlève. Je n'ai pas dit que c'est moi qui t'enlève. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous savez, j'ai réfléchi l'autre jour, j'ai dit mais, mince alors, si tout le monde, si on faisait une espèce de rencontre familiale pour tous ceux et celles qui étaient autrefois dans l'Église du bon berger et qui ne le sont plus. Avec toute honnêteté, j'estime ce chiffre vers 2000 minimum. L'Église existe depuis 28 ans, mes amis. Et ceux qui sont dans l'Église depuis au moins cinq ans, déjà l'Église a énormément changé depuis cinq ans. Et tout le monde qui ne sont plus là ne sont pas partis à cause du péché. Ils ont déménagé. Dieu les a amenés ailleurs. Il y a des gens qui viennent ici juste pour se faire une guérison. Et après, Dieu les place ailleurs. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Bon, le berger était toujours un lieu de guérison, un lieu de restauration. Il va continuer à en être. Mais bon, pour moi, je cherche les pierres vivantes avec lesquelles je peux bâtir. Amen. Il faut comprendre ça. Avec la taille actuelle de l'Église et avec la capacité et les compétences de nos équipiers, ce n'est plus moi qui s'occupe de ceux qui arrivent blessés, écrasés, mais que Dieu va envoyer ailleurs. On a des gens très compétents qui peuvent le faire. Moi, mon travail de plus en plus, c'est de focaliser sur les pierres vivantes avec qui nous pouvons bâtir. Ce n'est pas pour moi qu'on va bâtir. C'est pour gagner la vie, la capitale parisienne. Amen. C'est pour affecter un changement dans notre société, dans notre monde et pour avancer le royaume céleste. C'est pour ça que nous bâtissons. Cinq ingrédients dont nous avons besoin à cultiver à bon berger pour que notre Église continue à être une bonne Église, une Église influente et dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Je répète, pour qu'elle soit continuellement engrandissante, une Église influente dans le monde spirituel d'abord ainsi que dans le monde naturel. Numéro un, la présence de Dieu. Nous sommes et nous serons toujours, avant toute autre chose, un peuple de la présence de Dieu. Y a-t-il un amen dans la maison? Mais ça commence chez toi. Tu ne peux pas passer ta semaine devant la télé en buvant du Coca-Cola, mangeant des chips toute la journée, toute la semaine, en attendant à arriver ici le dimanche matin et passe un moment dans la gloire du Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu sèmes dans la semaine, tu récoltes le dimanche. Ce n'est pas une surprise, mes amis, que la troisième semaine du jeûne de Daniel, il faut voir la salle de prière avant le début du culte, le troisième dimanche du jeûne, n'est-ce pas, Père Jean-Pierre? La salle remplie de gens. Il y a des gens dans les couloirs, dans l'autre pièce. Il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde qui vienne prier parce qu'ils ont hâte à adorer le Seigneur et à voir Dieu agir dans la vie de ses enfants. Il n'y a pas assez de place pour les intercesseurs. Gloire à Dieu! Pourquoi? Parce que nous avons passé trois semaines en se sanctifiant dans la présence de Dieu. Voici pourquoi. Mes amis, j'aimerais vous dire, nous pouvons vivre comme ça toute l'année et pas seulement dans le jeûne de Daniel. Mais quand je parle d'être un peuple de la présence, je ne parle pas d'un peuple mystique. Le mysticisme est à juger. Le mysticisme n'a aucune place dans l'Église de Jésus-Christ. Le problème, c'est que quand le cœur est tordu, le mysticisme devient contrefaçon pour la présence de Dieu. Et les jeunes, les fragiles et les ignorants tombent facilement dans le trou du mysticisme parce qu'ils confondent ça avec la vraie présence de Dieu. Mais il n'y aura aucune place dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église du bon berger pour le mysticisme, je vous le dis clairement au nom de Jésus. Dans le sentimentalisme, la présence de Dieu touche les sentiments, touche les émotions. C'est normal. Je te promets, si tu mets ton doigt dans une prise électrique, l'électricité va toucher ton corps. Mais combien de fois, mes amis, combien de fois j'ai vu des gens qui viennent, qui s'approchent, qui demandent la prière, qui font un semblant de repentance, même parfois avec des larmes, mais le cœur ne change pas. Ça, c'est du sentimentalisme, ce n'est pas spirituel. C'est charnel. Et tu connaîtras toujours un arbre par le fruit. Et si tu ne vois pas de fruit dans sa vie, c'est une bonne indication. Mes amis, on ne juge pas une personne, mais on juge le fruit dans sa vie. Parfois, Dieu laisse du temps. Comme la Bible dit, Jésus, il a dit à l'Église, je ne me souviens plus, en Apocalypse, il a donné à Jézébel le temps pour se repentir, mais elle ne voulait pas. Donc, Dieu a dit jugement. Dieu donne toujours par miséricorde un temps pour la repentance. Mais quand le cœur décide de ne pas payer le prix pour se repentir, Dieu, il amène le jugement pour la crainte de Dieu tombe sur l'Église de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne se moque pas de Dieu. Le péché sera dévoilé. Je sais, ça n'évoque jamais beaucoup d'amen. Mais il est vrai. Et frère, sœur, si tu as du péché dans ta vie aujourd'hui, Dieu est un Dieu de miséricorde et il te donne du temps pour que tu trouves la repentance. Mais je t'en prie par le nom de Jésus et par les compassions de Dieu, ne lutte pas avec Dieu. Ne lutte pas avec la conviction du péché. Parce que cette fenêtre verte qui mène vers la repentance ne reste pas ouverte indéfinitivement. Elle ferme à un moment donné. Et après vient le jugement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut jamais avoir peur du jugement, mes amis. Le jugement fait partie de l'amour de Dieu. Je n'ai pas peur de son jugement. Alors, il ne faut pas avoir peur non plus parce que je suis convaincu de son amour envers moi. Et quand Dieu me convainc du péché, je le confesse et je demande de l'aide. Je ne cherche pas à le blanchir. Je ne cherche pas à me faire une victime des circonstances. Je deviens propriétaire de ce péché et je cherche de l'aide. On est un peuple de la présence. Mais pour que nous soyons toujours un peuple de la présence, on ne joue pas avec la présence de Dieu. Ce n'est pas un jeu. C'est du vrai. C'est le vrai du vrai. Et si tu veux vraiment être un homme et une femme de la présence, il y a un prix à payer. Et si tu ne veux pas payer le prix, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le payer à ta place. Mais je prie pour toi. Pour que tu arrives un jour à vouloir payer ce prix. Vous savez qu'en 1 Corinthiens 14, on a l'image d'une telle église de la présence. J'aime bien cette image de l'église de la présence. 1 Corinthiens 14, 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants. Vous imaginez un pécheur qui entre au milieu du culte. Mais il y a une telle présence de Dieu. Il y a un tel homme prophétique qui est en cours. Regardez. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Waouh ! Ça c'est une église du Nouveau Testament. Pas une église là où un pécheur, qui dans la tromperie démoniaque, peut lever ses mains, chanter gloire à Jésus, écouter le message, prendre la sainte saine, et sortir tout content qu'il a passé du temps avec Dieu, mais il reste dans son péché. Mes amis, ça c'est pas l'église de Jésus-Christ. Deuxième ingrédient. Ça va ? Ça vous chauffe ? Oh ! Deuxième, il faut une prédication ouinte et biblique. Il faut une prédication, si tu veux que ça soit une bonne église, influente dans le monde spirituel et influente dans le monde, il faut une prédication qui est ouinte et qui est biblique. Il faut que la prédication provienne de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'elle soit bien posée et fondée sur la Bible. On prêche la Bible ici, mes amis. On prêche pas une expérience perso. On n'enseigne pas les traditions X et Y. Je m'éfiche royalement des traditions de l'homme. Jésus, il a dénoncé les traditions des pharisiens et des synducéens. Et on ne va pas donner place ici pour les mêmes. On prêche la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien clair ? Et là où nous voyons, que ce soit dans le pupitre le dimanche matin ou même dans les cellules, si jamais il y a de fausses doctrines qui sont enseignées, mes amis, soyez rassurés que ces fausses doctrines seront jugées. On ne va pas donner place aux enseignements qui ne sont pas fondés clairement sur la Bible. Sur la parole de Dieu. Il y a deux ou trois amènes. Jacques, chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. Un avertissement pour tous ceux et celles qui prétendent être enseignants. Jacques, 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous vous rendez compte que, à part quatre semaines, pendant l'été, pour honorer le Seigneur du repos, je mets le don de la prédication en repos. On ne prêche pas pendant les quatre semaines. C'est une dîme de mes dimanches. J'offre ça au Seigneur. Je ne fais aucun ministère. Je continue de prier, etc. Bien évidemment, je continue dans ma relation avec Dieu. Mais je n'exerce pas le ministère de la prédication pendant ce temps-là. C'est un temps de repos. C'est un shabbat dans l'enseignement. C'est une chose que Dieu m'a imposée il y a à peu près 4-5 ans. Et depuis, je n'ai jamais manqué pour une révélation. Mais pendant tout le reste de l'année, vous vous rendez compte combien de fois, au moyen, je prêche chaque semaine. Bien, je n'ai pas compté. Mais c'est beaucoup plus que juste le dimanche matin. Déjà le dimanche, quand je suis là, je prêche deux fois. Et si tu comptes l'école de disciples le samedi, les formations EQIP qui ont lieu de temps en temps, les conférences, les séminaires, etc., etc., au moyen, c'est trois ou quatre fois par semaine. Et chaque fois que je prends la porte, je tremble. Parce que je sais que ce vase n'est pas digne. Il n'y a rien de plus effrayant de se tenir derrière ce pupitre et annoncer la porte de Dieu. Parce que je sais que chaque chose qui sort de ma bouche, je subirai un jugement dans la semaine. Vous n'avez aucune idée du prix que je paye pour vous apporter la porte de Dieu. Vous ne devez pas connaître. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'accepter ce ministère si Dieu m'avait révélé le prix à payer. Et si vous voulez, je comprends et je m'identifie bien avec Jacques chapitre 3 et le verset 1. Il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants. Et ce que j'ai appris, vous savez quelque chose que j'ai appris vraiment? Quelqu'un qui enseigne la parole et qui n'accepte pas la discipline, Dieu le met à l'écart. Soit tu te jettes sur le roc de la vérité pour que tu sois brisé par la vérité. Et si tu refuses, le roc de la vérité te tombera dessus et tu seras écrasé. Les paroles de Jésus. C'est une chose effrayante d'apporter la porte de Dieu. Mais avec cela vient une grâce. Hallelujah. Ce n'est pas dur. C'est une joie. J'ai un rôle unique parce que je me connais. Je connais mes faiblesses. Je connais mes luttes. Intimement. Et quand il y a des choses qui sortent de ma bouche, surtout en français, et je dis, wow, j'ai dit ça. Incroyable. Incroyable. Troisième ingrédient. Ça va? Vous êtes encore là avec moi? OK. Numéro 3. Troisième ingrédient pour une église qui est influente dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Il faut une intercession ardente suivie d'une évangélisation persuasive. Wouh, j'arrive. Vous dites, mais pasteur, l'intercession et l'évangélisation, c'est deux choses différentes. C'est deux lames de la même épée. Parce qu'une église qui intercède mais qui n'évangélise pas perdra son feu pour l'évangélisation. une église qui est évangélise sans d'abord arroser l'endroit avec l'intercession ne sera pas efficace dans l'évangélisation. Gloire à Dieu qu'il y a la parole prêchée publiée mais s'il n'y a pas c'est un petit peu comme l'armée de terre et l'armée de l'air. Ce sont nos forces militaires et les deux doivent être coordonnées. On envoie d'abord les bombardiers et les avions de chasse. Vous me suivez ou pas? On bombarde les principautés et on chasse les démons dans l'intercession et dans les jeunes. Ensuite on envoie l'armée de terre et eux ils ramassent les armes pour la gloire de Jésus. Et les deux doivent être coordonnées. Et c'est tout ce que je vais dire là-dessus mais juste c'est intéressant de noter ce texte de Matthieu 9 Matthieu 9 vraiment à la fin du chapitre verset 36 voyant la foule Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priés. Je trouve ça extraordinaire. Jésus il voit la foule il voit la masse et il ne dit pas allez! il ne dit pas ça il dit d'abord prier. Prier le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers et si on lit le prochain verset c'est le chapitre 10 le verset 1 Dieu il appelle les douze apôtres et il les envoie. D'abord l'intercession on demande Seigneur élève les ouvriers ensuite Dieu il envoie les ouvriers. Quatrième ingrédient oh et vous allez aimer ça mettez un grand sourire sur le visage s'il vous plaît vous avez l'air un petit peu trop je ne sais pas maître parisien quatrième ingrédient pour un bon gâteau d'église il faut l'amour de Dieu parmi les membres combien vous aimez être aimé on va prier pour tous ceux qui ont mal au bras quand même y a-t-il un être humain qui n'aime pas être aimé ok peut-être tu es un petit peu mal à l'aise quand quelqu'un t'aime d'accord je te le donne mais tu cherches l'amour tu cherches l'amour tu enlèves l'amour d'un être humain il meurt on a besoin d'amour est-ce que l'amour est facile vous venez entendre la voix de tous les chrétiens qui sont là depuis un bon moment ça les jeunes convertis n'ont pas dit non je me demande s'il y a une chose plus difficile que d'aimer son prochain vraiment et je vous l'ai dit en toute honnêteté je me demande réellement s'il y a quelque chose de plus difficile que vraiment aimer son prochain écoutez aimer les aimables est-ce que c'est vraiment difficile donc c'est quoi dans ce cas si aimer les aimables n'est pas difficile pourquoi l'amour est difficile parce que tout le monde n'est pas aimable et je ne regarde à personne il y a toujours des gens qui pensent oui quand il a dit ça tu penses il y a moi ne soyez pas dans l'insécurité on est tous dans l'insécurité en ce moment non mais honnêtement mes amis on a tous une responsabilité d'aimer mais on n'a pas un droit d'être aimé je savais que tu n'allais pas aimer ça je répète pour que ça on va faire un célat ok il faut que ça rentre mes amis il faut que ça rentre nous avons tous une responsabilité d'aimer mais pas un droit d'être aimé je parle de nos frères et soeurs ok je ne parle pas de Dieu on a le droit d'être aimé par Dieu que ça soit bien clair ok mais on abdique ce droit d'être aimé par nos frères lorsqu'on se met dans une communauté allez suivez-moi ok tu vois c'est ça le problème quand je minimise ma responsabilité d'aimer et j'augmente mon droit d'être aimé je suis garantie il y a un garantie que je passe par la blessure la déception rupture de relation mauvaise compréhension hello est-ce que j'ai dit vrai ou pas c'est ça le problème on pense que lorsque je donne de mon temps de mon plein gré je donne de mon temps et de mon énergie pour venir échauffer une chaise plastique le dimanche matin que j'ai droit d'être aimé par tout le monde qui m'entoure et tu n'as pas ce droit désolé tout le monde a une responsabilité pour t'aimer ça c'est vrai et c'est ça ce que je prêche mais tu n'as pas le droit d'être aimé par tous ces gens tu as juste un droit d'être aimé par ton père parce qu'il n'y a que lui qui est parfait dans l'amour il faut que tu sois conscient mes amis là je m'adresse vraiment aux membres de l'église pas aux visiteurs visiteurs peut-être vous vous avez le droit d'être aimé au moins la première fois que vous rendez visite je ne sais même pas du tout si c'est biblique ou pas il faut juger cette doctrine là ok mais quand on est dans une famille chacun dans la famille a une responsabilité d'aimer mais combien de fois mes amis l'amour faillit l'amour n'est pas suffisant ou il n'est pas il n'arrive pas au bon moment il est en retard ou il n'est pas vraiment à la hauteur hello s'il vous plaît si tu es déçu avec ton frère garde ça entre toi et Dieu je crois vraiment honnêtement qu'il y a une place quand ton frère a péché contre toi et tu veux lui pardonner il y a parfois des moments où Dieu va te libérer d'aller dire à ton frère je te pardon ou je te demande pardon mais vous savez parfois on fait un décharge de la personne on fait de la personne une sorte de décharge pour notre âme et pour la toute la toxicité chez nous c'est à dire que parce que mon frère m'a déçu et j'ai eu une mauvaise pensée à son égard je déguise mon contre-attaque on demande pardon frère tu te souviens ce que tu m'as fait quand tu m'as critiqué quand tu m'as accusé quand tu m'as fait ceci quand tu m'as fait ceci bah franchement après tout ce que tu m'as fait j'ai eu une mauvaise pensée donc je te demande pardon n'importe quoi c'est pas l'amour ça ça c'est pas l'amour c'est la vengeance hello c'est la vengeance et honnêtement tôt ou tard je vais te décevoir je sais que vous pensez amen bon vous pouvez le dire et je vais pas vous demander de lever la main tous ceux et c'est-à-dire que j'ai déjà donné l'occasion d'être déçu ok vous êtes nombreux ici vous êtes nombreux il est normal je suis un homme je suis pas ton Saint-Esprit ça n'excuse pas mes faiblesses et ça n'excuse surtout pas mes péchés ok je fais pas d'excuses pour le péché ni pour mes faiblesses mais je suis en processus je suis peut-être au point B je suis plus au point A mais je suis certainement pas encore au point Z comme toi d'ailleurs merci et n'oublie pas la grâce que tu sèmes c'est la même grâce que tu vas récolter s'il te plaît si je t'ai déçu je ne veux pas le savoir s'il te plaît vraiment pourquoi ? parce que je t'aime écoutez-moi je t'aime tellement que si j'apprends que je t'ai déçu ça va m'écraser c'est là où vraiment ce côté ce qui me rend un pasteur efficace c'est l'amour que j'ai pour vous c'est la tendresse que j'ai mais le problème c'est que c'est aussi un point faible je suis très touché par vos déceptions en moi et quand j'apprends que vous êtes déçu par moi honnêtement ça enlève de moi toute envie de continuer donc je te libère de tout désir ou un sens un mauvais sens ou un faux sens d'obligation à venir me demander pardon parce que tu as eu une mauvaise pensée à moi suite à ta déception tu es désormais libre tu peux te satisfaire en confessant ça au Seigneur d'accord et Dieu va régler ça hallelujah cet amour mes amis les uns pour les autres il n'y a rien de plus important Jésus dit le monde verra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour ceux qui aiment Dieu mais qui n'arrivent pas à vraiment aimer tous ses frères et soeurs j'ai un petit verset pour toi 1 Jean 4 verset 20 si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère tu dis oh ouais mais haïr c'est un peu fort ça je n'haïs pas mais je le déteste c'est tout incroyable les gymnastiques que nous faisons pour éviter le jugement de Dieu n'importe quoi oui j'aime bon je n'haïs pas le Seigneur je n'haïs pas mon frère mais bon je refuse de lui serrer la main tu te trompes tu es dans la tromperie il faut que tu arrêtes ton coeur est empoisonné et ce n'est pas ton frère qui l'a fait c'est le diable et tu as donné place hello vous n'êtes pas beaucoup ameneux ce matin là je recommence au cas où vous vous êtes perdu si quelqu'un dit j'aime Dieu oh on est un peuple un peuple de la présence de Dieu mon frère mon frère que dit Jean que dit Dieu c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère et Jésus l'a dit quelqu'un n'a pas plus grand d'amour que de donner sa vie pour son ami si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ton ami tu ne l'aimes pas pas avec l'amour de Dieu oula bienvenue à mon monde tous les jours Dieu m'oblige à passer ce seuil et dire je suis prêt en tant que berger à donner ma vie pour chaque brebis même les brebis qui me mordent la main car celui qui n'aime pas son frère qui le voit comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère cinquième ingrédient il faut que je finisse la persévérance de chaque membre vers une maturité personnelle la cinquième ingrédient pour une église influente dans le monde spirituel et dans le monde naturel c'est là où chacun de ses membres persévère vers une maturité personnelle alléluia merci pour les deux amènes les quatre petites amènes suivantes timides 1 pierre 2 verset 4 1 pierre 2 verset 4 approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ qu'est-ce que l'église si ce n'est pas chaque membre connecté aux autres membres c'est ça l'église et elle n'entrera jamais dans sa destinée si toi tu traînes les pattes j'ai besoin de toi j'ai besoin vraiment que tu prennes ta place que tu arrêtes de compromettre ta vie et que tu poursuis le Seigneur de tout ton coeur il faut qu'on arrête de jouer mes amis il faut qu'on arrête la compromise il faut qu'on arrête de négocier avec Dieu la raison pour laquelle les cellules existent dans l'église c'est pour donner à chacun l'occasion de se connecter justement avec d'autres membres de l'église pour s'encourager mutuellement je suis ébloui de voir combien de cellules existent dans l'église je vais vous décrire les cellules dans juste un instant et je vais vous donner l'occasion de rencontrer les responsables mais juste laissez-moi vous donner quelques petites explications de la nature de nos cellules on pratique dans l'église un système qu'on appelle le marché libre free market en anglais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque membre fidèle chaque membre fidèle de l'église a le droit de créer une cellule s'il est soutenu par au moins deux autres membres fidèles maintenant si tu es visiteur tu ne peux pas créer une cellule parce que nous ne te connaissons nous ne te connaissons pas encore assez bien ok mais un membre fidèle n'importe quel membre de l'église peut créer une cellule s'il est soutenu par au moins deux autres ok il y a différents types de cellules il y a des cellules de prière des cellules d'enseignement des cellules de partage groupe de maison équipe de service chacun peut déterminer la nature de la cellule le thème de la cellule il peut décider si la cellule est fermée c'est-à-dire juste par invitation seulement ou si la cellule est ouverte à tout le monde c'est vraiment à ton choix si tu veux si tu es plombier et tu veux créer une cellule de prière avec d'autres plombiers dans l'église bah faites une cellule de plombier gloire à Dieu et quand vous quand vous travaillez les tuyauteries vous pouvez prier ensemble gloire à Dieu et vous bénissez il n'y a pas de problème dans une église j'ai vu que quelques personnes sans emploi ils faisaient marcher les chiens à une heure particulière chaque matin donc ils ont fait une cellule de promenade de chiens et pendant qu'ils promenaient les chiens bah ils priaient ensemble l'idée c'est c'est de prendre une activité que tu fais déjà dans la vie et inclure d'autres frères et sœurs pour que ça soit un temps de partage ok est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment le sang et j'aimerais vraiment que tout le monde comprenne que si tu es un membre fidèle dans cette église tu peux faire une cellule or aujourd'hui il y en a déjà 21 et je dis gloire à Dieu pour une église de notre taille 21 cellules déjà c'est incroyable je ne sais pas si chaque personne fait partie de 5 cellules différentes j'en sais rien mais mais c'est assez impressionnant surtout quand vous considérez toutes les autres activités de l'église qui sont assez impressionnantes je vous donne juste un petit extrait et je vais peut-être oublier certaines activités déjà avec notre satellite philippin il y a des réunions de prière et partage qui ne sont pas comprises dans les cellules il y a aussi dans l'école des disciples le samedi matin on a 33 élèves et je crois 8 encadrants 8 encadrants donc c'est à dire 41 personnes il y a des cellules dans l'école ces cellules là ne sont pas comptées dans les cellules de l'église il y a 3 équipes de louanges qui se voient d'une manière régulière qui prient ensemble qui se soutiennent ensemble voilà c'est pas compris dans la liste des cellules il y a la nouvelle implantation d'église à la fierté sous-joire dans le 77 ça aussi n'est pas compté dans les cellules il y a d'ailleurs 3 il y a des réunions de prière régulières dans l'église les 2 réunions mensuelles d'intercession les 2 jeudis par mois il y a une réunion mensuelle de prière pour Israël et il y a tous les dimanches un temps d'intercession avant le culte à 9h 8h30 il y a aussi dans l'église des divers ministères comme le JBB pour les ados man up pour les hommes soirée spa pour les femmes et MAE pour les enfants vous êtes fatigué déjà avec mes listes en plus il y a acte 1038 qui est un ministère d'évangélisation qui supervise le spectacle de Noël entre autres dedans il y a aussi Chaka Crew qui est un groupe de danse hip hop et Chaka Band qui est un groupe de musique pour l'évangélisation non seulement il y a aussi des équipes de services direction de ministères dans l'église qui font des réunions hebdomadaires mensuelles ou une fois tous les deux mois tels que le ministère de Sono plateforme vidéo et site internet il y a l'équipe de culte avec tous les responsables de services du ministère de dimanche il y a le conseil spirituel conseil d'administration équipe des anciens et certainement j'ai oublié quelques équipes en plus en plus il y a des oeuvres à l'extérieur de l'église qui sont fortement soutenues par les membres de l'église tels que l'ambassade chrétienne internationale du Jérusalem dont je suis le directeur national équipe dont Philippe est président national pour cela ami d'Israël porte ouverte il y a la création d'une école chrétienne qui prendra forme maintenant au nom de Jésus Amen pour une rentrée en 2018 et puis aussi la marche de vie qui est le souvenir de la déportation des juifs pendant la deuxième guerre mondiale et on a d'autres aussi et des membres de l'église qui sont fortement impliqués dans ces oeuvres mais là j'aimerais vous présenter en commençant à ma droite à votre gauche les cellules et vous allez voir les panneaux et donc juste à la fin je vais demander aux responsables même quand je dis le nom de votre cellule et vous êtes là le responsable je vous demande de venir et vous tenir juste devant le panneau et une fois que j'ai fait la liste on va clôturer le culte et s'il y a une cellule qui vous intéresse et vous voulez vous renseigner par rapport aux activités de la cellule on clôture le culte aujourd'hui avec un temps de partage devant les panneaux il n'y aura pas un temps de prière à l'hôtel ce matin exceptionnellement d'accord on finira avec un temps de partage devant les panneaux Sabrina tu peux venir si tu veux en commençant à votre gauche acte 17-28 c'est une cellule de danse alors il faut comprendre je n'ai pas la liste des responsables donc je dis votre cellule viens et tiens-toi juste devant le panneau s'il vous plaît je n'ai pas le nom des responsables après une autre cellule de danse qui s'appelle commando c'est une danse pour les hommes ensuite qui est une cellule d'intercession pour les îles qui s'appelle Bé-la-voix Bé-la-voix si vous voulez prier pour les îles ensuite l'antenne de portes ouvertes qui est une cellule de prière et de soutien en faveur de l'église persécutée ensuite il y a Alpha PCF qui est une cellule de prière comprendre pour faire 6 le prochain après on a CEP cellule d'expression prophétique c'est une cellule pour développer le don prophétique ensuite débuter la vie chrétienne et ça c'est très important si tu es un nouveau chrétien je veux que tu sois dans cette cellule même si tu es dans d'autres si tu es un nouveau chrétien c'est à dire tu as moins de 9 mois dans le Seigneur c'est une cellule qui te concerne très directement débuter la vie chrétienne on focalise sur les fondements de la foi une cellule spécialement pour les nouveaux chrétiens ensuite on a PEPS P-E-P-S une cellule d'enseignement et de partage pour les hommes ensuite on a Shabbat une cellule de partage sur le thème du Shabbat le repos et la paix du Seigneur ensuite on a Chahil c'est une cellule de partage spécifiquement pour les femmes pour un développement personnel vers l'image de la femme en Proverbe 31 ensuite on a Transformation qui est une cellule de partage principalement mais aussi enseignement et adoration pour les jeunes adultes ensuite je crois que c'est juste devant les portes si je ne me trompe pas c'est la cellule des couples c'est une cellule de partage d'enseignement et d'accompagnement spécifiquement pour les couples mariés ou en préparation pour le mariage ensuite on est là-bas je crois maintenant d'accord on est là-bas maintenant c'est les cours d'anglais enfin il y a quelqu'un là pour m'apprendre parler anglais une cellule pour apprendre deviner quelle langue anglais d'abord ensuite la cellule d'hébreu biblique ok d'abord le cours d'anglais ensuite le cours d'hébreu biblique c'est une cellule pour apprendre parler le grec oh là là non c'est pour apprendre parler l'hébreu biblique ensuite là on passe au groupe de maison la différence c'est que le groupe de maison c'est une sorte de petit culte dans les banlieues souvent c'est dans les grands banlieues mais on a quelques-uns on a plusieurs dans le 93 voilà donc je suis où moi il y a le groupe de maison de Saint-Denis désolé je n'ai pas l'adresse ensuite groupe de maison à Saint-Denis Nord aucune fois il manque une adresse et je ne vois pas de responsable qui si ok d'accord merci ensuite acte 95 c'est un groupe de maison dans le 95 extraordinaire comment ça marche ensuite il y a un impact un groupe de maison dans le 91 ensuite acte 93 c'est encore un autre groupe de maison dans le 93 Clichy sous bois ok ensuite on a les enfants d'Abraham qui est un groupe de maison spécifiquement pour les gens issus de l'islam ou du Maghreb et on finit avec Céla qui est un groupe de maison dans le 77 où exactement dans le 77 parce que c'est énorme le 77 comment Bussi Saint-Georges voilà 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 ok levez-vous s'il vous plaît wow ok j'ai fait une rapide estimation au début du culte combien sont ici qui ne font rien à part le culte de dimanche ah Richard Laurette venez rapidement j'ai complètement zappé on aurait dû mettre ça parce que je savais que j'allais oublier un truc ça c'est Richard et Laurette pour le cours la rencontre pour les futurs membres si tu es dans le bon berger et tu n'as jamais reçu une reconnaissance officielle de l'église lors d'un culte ça veut dire que tu n'as pas encore reçu cette reconnaissance des membres si tu es là que ça soit depuis 10 minutes ou depuis 10 ans mais que tu n'as jamais insisté à la rencontre pour les futurs membres venez les voir c'est aussi une cellule et voilà désolé je merci Seigneur cet esprit il veille surtout ok Blondès c'est bon j'ai fait toute la liste super ok Blondès c'est le délégué pastoral qui supervise toutes les cellules il fait un travail absolument extraordinaire avec Sylvie qui aussi qui fait partie de l'équipe des anciens ils rendent visite à toutes les cellules et puis Catherine Pialéandre qui aide dans l'administration des cellules ils font un travail extraordinaire je suis tellement fier de cette équipe maintenant il y a dans le bon berger à peu près deux tiers des membres qui font partie de tellement de choses ils sont fatigués à la fin de l'année mais il reste quand même un tiers qui a en dehors de dimanche ils ne font rien peut-être tu as des enfants à la maison peut-être tu travailles 80 heures par semaine et je ne sais pas mais j'aimerais simplement vous dire si tu es membre de l'église il faut que tu trouves ta place il faut que tu trouves ta place ce n'est pas une option il faut comprendre ça ce n'est pas une option si le bon berger si tu passes par une crise un jour et tu prends ton téléphone pour passer un coup de téléphone vers moi ou vers un ancien de l'église pour demander de l'aide tu es membre tu es membre donc je te dis tout de suite il faut que tu m'entendes dimanche ce n'est pas suffisant Dieu te donnera la grâce quelque part il trouvera de la grâce quelque part au ciel pour te donner la capacité de venir régulièrement dimanche et aussi de vous rajouter dans une cellule décide maintenant ce n'est pas une option pour toi que tu ne viens que le dimanche et rien d'autre ok tu vas t'impliquer fermez les yeux s'il vous plaît Seigneur maintenant au nom de Jésus c'est toi qui bâtis l'église ce n'est pas à moi de mettre les gens là où je veux qu'ils le soient Alléluia je ne suis pas le Saint-Esprit mais c'est toi qui mets les gens là où tu veux qu'ils le soient c'est toi le bâtisseur c'est toi qui pose les pierres vivantes les unes sur les autres tu décides quelle pierre ma pierre va toucher c'est pas moi qui décide c'est pas le passeur qui décide donc je te demande maintenant par le Saint-Esprit papa dirige tes enfants dirige chacun vers une cellule qui est vraiment faite pour eux que ce dimanche vraiment soit un dimanche de la famille célébration de la famille Seigneur nous te remettons maintenant la parole qui était annoncée ce matin Père au nom de Jésus établis ton église et défile là et glorifie toi même en elle afin qu'elle entre pleinement dans la destinée de Jésus Christ maintenant que la face de Dieu se lève sur vous tous que le sourire du ciel brille constamment sur toi et que Dieu te donne sa paix le chalum et sa grâce par le nom glorieux le nom qui est au-dessus de tous les autres noms le nom du Seigneur Jésus Christ Amen et Amen Mes amis je vous libère maintenant je vous invite vous pouvez visiter plusieurs panneaux rencontrez plusieurs responsables si vous voulez pour ceux qui s'allongent le mur si vous voulez pousser les chaises c'est juste qu'il faut les remettre pour le deuxième culte qui commencera dans une demi-heure profitez-en bien mes amis de ce temps de partage allez rencontrer deux ou trois trouver votre place dans l'église de Jésus soyez bénis et soyez une bénédiction Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501